Le sodium 22 est l'un des 20 isotopes du sodium. C'est un isotope artificiel qui est produit par bombardement de magnésium. Il est utilisé dans la technique médicale de tomographie par émission de positrons. Le sodium 22 se désintègre en néon 22. Il y a deux voies de désintégration possibles. Par émission bêta+, dans 90% des cas, ou par capture électronique, dans 10% des cas. Mais dans tous les cas, il va donner d'abord du néon excité. Et ce néon excité va se désexciter en émettant un photon à 1275 kV. Le positron qui est produit finira par s'anéhiler pour donner deux photons à 511 E. Par conséquent, le sodium 22 est une source à deux photons gamma. Un premier photon à 511 E et un deuxième à 1275. Le photon à 511 E n'est présent que dans 90% des cas. Par contre, le photon à 1275 est présent dans 100% des cas. Quelle que soit la désintégration, bêta+, ou capture électronique, on produira un photon à 1275 E. Il n'y a pas de fluorescence X pour le sodium 22. Car c'est un atome trop léger. Il y a de la fluorescence, mais elle ne tombe pas dans la gamme des X. Et donc, elle ne sera absolument pas mesurable avec l'instrumentation que l'on va utiliser. Et donc, elle ne sera pas mesurable avec l'instrumentation que l'on va utiliser.